La résurrection de Lazare Il y a dans l'épisode de la résurrection de Lazare un mot savoureux qui passerait presque inaperçu. C'est le verbe délier. Délier-le et laissez-le aller, dit Jésus, tandis que Lazare vient de sortir de son tombeau. Les pieds et les mains liés par des bandelettes. Ce jeu sur lier et délier, on le retrouve dans la bouche de Jésus quand il guérit une femme qui était toute courbée. La scène est racontée par saint Luc. Jésus délie cette femme de l'emprise d'un esprit mauvais qui la maintenait dans cet état lamentable depuis 18 ans. Voilà une guérison plus que symbolique si l'on songe que dans les psaumes, on remercie Dieu parce qu'il redresse les accablés et délie les enchaînés. Le Seigneur n'a aucune complicité avec tout ce qui enchaîne l'homme et le courbe. La Bible, au contraire, c'est l'histoire d'une libération. Dieu libère son peuple Israël de l'esclavage en Égypte et bien des siècles plus tard, il le fait revenir de son exil à Babylone. Les apôtres, Pierre et Paul, seront jetés tour à tour en prison, mais libérés miraculeusement. Autant de passages qui nous montrent que Dieu n'aime ni la servitude ni la détention. Des prisons et des esclavages, il en existe de toutes sortes. Aujourd'hui, on parle beaucoup des addictions. En fait, depuis le commencement, l'homme est enchaîné par ses pulsions, ses passions, ses péchés. Et au final, il risque de passer sa vie comme un esclave de la mort et du péché. L'hasard délié de ses bandelettes, c'est un hasard debout, vivant et libre. C'est comme ça que Dieu nous veut. Sous-titrage Société Radio-Canada